... La formation initiale qui m'a permis d'aboutir à ce Master, c'est le Master que j'ai fait tout d'abord au Muséum d'Histoire Naturelle, donc Master 1, Master 2, au cours duquel on a eu une introduction à l'évaluation des risques sanitaires. Donc il faut savoir que ce Master s'est centré écotoxicologie, donc toxicologie environnementale sur les écosystèmes principalement, et que cette unité d'enseignement a permis d'avoir de nouveaux aspects sur la toxicité, cette fois humaine, et la santé publique. Donc l'intérêt du Master Santé publique et Risques Environnementaux, pour moi c'était surtout d'obtenir des connaissances en santé publique, puisque je venais d'une formation environnement, donc je n'avais pas la connaissance qu'on peut obtenir en pharmacie, notamment sur la vigilance, la sécurité sanitaire ou l'épidémiologie. Donc ça typiquement c'est des choses que j'ai découvertes au cours de ce Master, et qui ont aussi été très intéressantes pour notamment l'UE de vigilance et sécurité sanitaire, qui m'a permis d'obtenir des connaissances sur le fonctionnement du système de santé en France, et de la santé publique en général, avec les différentes administrations qui peuvent s'en occuper, comme les ARS ou l'INVS. Donc à l'issue de la formation théorique du Master, j'ai pu trouver un stage chez la société TESORA, qui est un bureau d'études en cité sol pollué, et donc qui est en charge de réaliser des diagnostics de pollution des sols ou des eaux, pour différents promoteurs, et à ce titre d'également proposer des solutions de gestion en cas de pollution identifiée, et qui est donc amené à réaliser des évaluations de risque sanitaire. Donc à la suite de ce stage, j'ai eu la chance d'être embauchée en CDI au sein de cette même société, et donc dans un premier temps de poursuivre les activités que je menais au cours de mon stage sur l'évaluation des risques sanitaires, et en parallèle, de nous voir confier un certain nombre de missions un peu différentes. Donc comme nous sommes une petite structure, on peut être amené à avoir plusieurs responsabilités qui peuvent dévier de notre formation initiale. Donc là, ça comprend la réalisation d'études de pollution des sols, notamment des études documentaires sur les activités passées du site. Et on m'a aussi confié la mise en place du système de management santé et sécurité, du fait de mes connaissances en santé publique et un petit peu en santé au travail. Du coup, on m'a confié la mise en place du système. Actuellement, je suis amenée à faire plusieurs études, donc plutôt en routine, comme la démarche a déjà été mise en place. Donc notamment, on a été amenée à travailler sur un projet de ZAC, donc zone d'aménagement concertée, sur laquelle il était prévu un établissement sensible, donc une crèche. Et donc, notamment au niveau de ces zones, il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas de polluants dans les sols de droits de ces zones, et notamment des polluants qui pourraient se transférer dans les bâtiments. Pour ce site-là en particulier, on avait fait des mesures de gaz du sol pour vérifier s'il y avait des polluants volatiles, et donc si les futurs enfants allaient être exposés ou non. Et il y avait aussi une problématique de jardins partagés, donc avec une problématique d'ingestion de métaux au niveau des terres, puisque ce seraient des jardins en pleine terre, et ce serait également problématique pour les enfants et même les adultes. Sous-titrage ST' 501